Salut tout le monde c'est Théo, commentez-vous, écoutez moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui je vous le dis d'avant, ça va pas être une vidéo unboxing On va venir parler du produit avec des gros plans etc Pas du tout On va venir parler du Duds X Ce que j'en pense réellement Est-ce que je l'ai acheté, est-ce que je ne l'ai pas acheté etc On va venir voir tout ça pour cette vidéo Allez Sous-titres par Juanfrance On va commencer, je tiens à remercier personne Parce que je l'ai acheté directement Je l'ai acheté Et je me suis posé la question Est-ce que ça allait être comme la première version La deuxième version Est-ce que ça allait donner la même chose Sur la troisième version du nom Deux De chez Geekvive justement Et au final Pas du tout Il y a quand même pas mal de petites choses que je me pose Mais d'abord on va venir parler du contenu de la boîte Vraiment très rapidement A l'intérieur on a deux drip tips Dont un qui est un peu plus petit que l'autre On vient de reparler juste après On a Un N80 Deux coils N80 fusées de Clapton Qui seront en 0.20 final 0.40 si vous faites en single coil Deux lacets de coton qui sont fournis Qui sont de très bonnes manufactures Le montage que j'ai à l'heure actuelle A un peu plus d'une semaine de gourmand dans la tronche Et Toujours de très bonnes saveurs Et de très bonnes vapeurs Le bubble Qui fait une contenance de 4.5 ml Et un pyrex en plus Qui fait une contenance de 3.5 ml On est sur un diamètre de 25 Alors attention Un diamètre de 25 rond Si vous prenez les bordures au dessus On dépasse largement les 25 mm Y compris pour le bubble Mais voilà On a des spares On a un petit tournevis De quoi bien commencer un petit montage Tranquillement Pépère Je me pose une question En ayant ce petit Zeus C'est que Je me dis Pourquoi Geekvape n'a pas fait ce Zeus là Le Zeus X Directement en premier Est-ce qu'ils auraient voulu faire Uniquement Se baser sur un autre ato Mais en single coil Ca a bien fonctionné Du coup ils ont fait celui en dual coil Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait du pour et du contre Et au final je pense qu'ils ont quand même Vraiment bien travaillé dessus Et je suis réellement pas déçu On a quand même beaucoup plus de sécurité Sur celui-ci Que sur la première version Comme sur la deuxième version Après le Zeus Ca fera toujours parler de soi Ca Il n'y a pas de soucis Il y en a qui étaient pour Le Zeus première du nom D'autres non D'autres pour le deuxième D'autres Voilà c'était vraiment un jeu Milbic continu par rapport à ce petit Zeus Et du coup c'est pour ça que j'ai refusé Toute démarche Toute démarche d'envoi Alors je sais pas comment je peux vous le dire Mais j'ai refusé toutes les personnes Qui ont voulu me l'envoyer Parce que je ne savais pas Je ne voulais pas se faire de vidéo de base Sur cette ato Mais au final j'ai vu que ça a quand même pris pas mal d'ampleur Que vous ma communauté Entre guillemets M'avez demandé une vidéo dessus Alors ça ne sera pas une vidéo unboxing Ça sera vraiment une vidéo retour Parce que justement Il n'y a pas de lien promotionnel ou autre On s'en fout un peu Mais du coup Mon avis par rapport à cet ato Vs les 3 autres atos Il faut savoir que la première version J'avais pas été déçu Quand j'avais utilisé les coils fournis de base Ça allait très bien Par contre quand j'ai commencé à mettre du N80 C'était catastrophique Dry It sur Dry It J'avais beau refaire des montages encore et encore C'était toujours Dry It Donc il est vite passé à la poubelle Deuxième version C'était à peu près la même chose Malheureusement Pendant que je vapais du fruité Pendant aller Une à deux semaines C'était vraiment nickel Et après Dry It sur Dry It J'ai aussi lâché Et là le 2X il est sorti J'ai regardé pas mal de vidéos Que ça soit Thomas de Breaking Vap Chris Vap ou autre Et du coup Je vous mettrai des petits liens de vidéos Unboxing Si vous voulez vraiment voir le plateau Comment on le monte etc Je vous en mettrai deux Je pense Thomas et Chris Je vous les mettrai directement En passant Je tenais quand même à remercier Chris Parce que c'est grâce à lui Que j'ai passé le pas pour ce Zeus Alors ouais D'accord J'ai 40 milliards d'atos Ça c'est sûr et certain Mais le Zeus C'était un ato Qui me tripotait Qui me passait derrière la tête Et je me suis dit Pourquoi pas je leur fais confiance Pourquoi pas Est-ce que j'essaierai De leur fournir ma confiance Et au final Bah là ils ont amplement ma confiance Parce que J'ai pas été déçu Du Geekvape J'en ai énormément en atos Et pourtant il y en a Énormément également Que je vous ai pas fait en revue Pourtant c'est des atos Que j'utilise au quotidien Que ça soit le Creed Que ça soit le Loop Que ça soit les Zeus Ou des choses comme ça C'est des atos que j'adore Les cols qui sont fournis directement Y'a rien à dire C'est de la très bonne cam Et là les cotons J'étais assez bluffé Parce que vraiment Au bout d'une semaine Avec du 3070 Allez une soirée Avec du 100% Ça passe Ça passe Aucun de rate etc Et là je me suis dit Putain c'est ça le Zeus C'est réellement ça le Zeus C'est un truc que j'ai kiffé Airflow par le haut Airflow par le haut Fuck Ça évite pas mal de choses Les fuites Voilà Mais le Zeus première version Si on venait à mal refermer La cache Comme le Zeus deuxième du nom Ça pissait par en dessous Je sais pas si ça vous l'a déjà fait Moi ça m'a déjà fait énormément de fois C'est pour ça que c'est aussi Pas de sel et se passe Poubelle Mais là non on a vraiment des sécurités Au niveau du plateau Enfin on a moult de trucs Qui ont été revus par Geekvape Et merci Merci d'avoir vraiment fait un ato En attente de la clientèle Merci d'avoir fait un ato Qui était Attendu Entre guillemets Alors c'est pas l'ato du siècle Je dis pas ça Je dis juste que Beaucoup de personnes Ont eu confiance Sur le Zeus première version Sur le Zeus deuxième version Et là je pense que sur le Zeus X C'est pour ça que L'ato commence à faire parler de lui Il y avait déjà sa Sa notoriété si je peux dire Mais là du coup Pas mal de personnes Commencent à le faire en revue Commencent à en parler etc Et je pense que Beaucoup de personnes Vont apprécier ce Zeus X Même pour débuter le reconstructif Je pense que c'est un ato Pareil pour la première Ou la deuxième version C'est des atos Très très simples à prendre en main Et on a aucun soucis Par rapport à ça Au niveau du drip tip J'étais étonné Parce qu'on était sur des drip tips Assez big Quand même On va pas se le cacher Et là du coup On a un drip tip En ultime Ou en delerain Comme ça Il y en a deux qui sont fournis Un qui est vraiment très bas Alors On va en bêcher Et je vais le sortir Pour vraiment vous montrer la différence Celui qui est fourni de base Qu'on voit un peu partout Celui en noir Il est vraiment très bas Comparé à l'autre Alors Voilà On va essayer de le cacher Donc Vous voyez Il y a quand même un jeu Entre les deux Et pourtant Je vais rester sur celui en ultime Alors Dans tous les cas On peut switcher avec un autre Je peux très bien prendre celui-ci Et mettre celui du Kraid Hop Voilà Ça revient à la même chose Après on joue avec tous les drip tip Qu'on a envie Hop Si j'ai envie de mettre le drip tip Du Détrabit Je mets le drip tip Du Détrabit J'arrivais à avoir des saveurs Entre la première et la deuxième version C'était pas le souci Mais Ça poussait pas Ça allait pas au-dessus Celui-ci J'ai l'impression que Jour après jour Il continue de me surprendre Que ce soit au niveau de la puissance Etc Sur les coils Qui sont fournis de base Je suis à 76 watts Hop Et j'ai un très beau rendu saveur J'ai un très beau rendu vapeur Même au niveau du mecha Ça réagit plutôt bien J'ai pas de goût Je vais pas tirer genre 3-4 tafs Et je vais avoir un gros goût de cramé Ce que j'avais justement Par rapport au Dupzeuse Il Il est top Il me fait même Fortement quand même Penser au niveau structure Structure de la forme Et structure du plateau Alors pas du plateau En lui même Sinon ça va être totalement faussé Mais ça me fait penser au Kraid Totalement Alors Vous en jugez Mais au niveau de la gueule Ça me fait penser à peu près A la même chose Même au niveau de la cage Etc Et Pourquoi pas Pourquoi pas Je pense que si Geekvape Continue de faire sur les mêmes formes Esthétiques Matériels Système de plateau Que le Dux X Que le Kraid Ouais il y a moyen de faire encore Une autre gamme d'atos Et une autre meilleure gamme Ça c'est sûr et certain Est-ce que je suis déçu de cet ato Oui et non Oui et non Je suis pas déçu Oui je suis pas déçu Parce que Enfin un ato Que j'adore Maintenant à l'heure actuelle Que j'ai pas eu J'ai eu peur J'ai vraiment eu peur De l'acheter en me disant Putain ça va être de l'argent claqué en l'air Et du coup je vais jamais l'utiliser Et au final Non j'utilise Assez souvent Avant vous savez Que j'utilisais Les deux principaux Qui étaient Le Dotaire de TR24 Et Celui que j'oublie tout le temps J'oublie toujours son blaze Le Marven De chez Colmeister C'est pas des atos Que j'utilise plus C'est que j'utilise un peu moins Voilà Mais là du coup Grande contenance Pas mal de vapeur Pas mal de saveur Tout ce que je kiffe Et Si je le casse Au moins j'ai pas peur Au niveau du tarot On est sur un tarot de 26,90 Y'aura pas de lien promotionnel Comme je vous l'ai dit C'est en partenariat Ou en sponsoring Ce que vous voulez Avec personne Donc si vous avez des liens Avec des prix vraiment cassés N'hésitez pas à les mettre En description directement On fout un peu Et je suis un peu déçu Pour une chose C'est que Pourquoi Geekvape N'a pas vraiment produit Ce Zeus X En deuxième lieu Et en fait Genre ils auraient sorti La première version Ils auraient fait le Zeus X Sous un autre nom Peut-être Et ils auraient sorti Le Zeus numéro 2 Sous un autre nom Un truc comme ça Je pense que celui-ci Le Zeus X Est principalement axé Au niveau vapeur Saveur Si vous cherchez A faire du gros nuage Et de la bonne saveur Ouais Y'a moyen que celui-ci Vous plaise à 100% On est sur un tarot Largement moins de 30 balles Entre Entre tous les sites Concurrentiels De magasins Ouais Je pense que c'est Un très bon ato Est-ce qu'il y a de l'avenir Ouais je pense Je pense qu'il y a quand même Un petit potentiel Par rapport à cet ato Et pourquoi pas Venir faire un gros débrief D'ici 3-4 mois Voir jusqu'au prochain ato De chez GeekVay Parce que je pense Qu'il sortirait très bientôt Un autre ato Pourquoi pas refaire un comparatif Cette vidéo en elle-même Me Me faisait pas Réellement peur De la produire C'est que le côté Unboxing Je voulais pas le faire Je voulais pas le faire Ça laisserait péter Par rapport aux autres Unboxing des Zeus Le packaging N'a pas changé N'a pas réellement changé Si Excusez-moi On est sur une boîte en carton Maintenant Et puis une boîte en plastique Merci Mais au niveau Retour réel De ces atos Des comparaisons Etc Il n'y a pas tellement De vidéos par rapport à ça Et pourtant C'est ce qui je pense Est le plus important Par rapport à ça Je pense que Quand on achète un ato C'est bien de voir 1, 2, 3, 4, voire 5 Unboxing C'est bon Après on a compris Comment il s'ouvrait Etc Mais après Le réel retour utilisateur On n'en voit pas tellement Dans tous les cas Que j'aurais Que j'aurais acheté cet ato Je n'aurais pas acheté cet ato On me l'aurait envoyé Ou autre Je pense que je ne l'aurais pas fait En unboxing Je l'aurais fait plutôt En retour avis consommateur Et utilisateur Qu'autre chose Dans tous les cas J'étais déjà clair et net Par rapport à cet ato Comme je le proposais Et c'était déjà un ato Que j'attendais Moindres questions Moindres retours Que vous avez par rapport A ce petit Zeus X En commentaire N'hésitez pas N'hésitez pas aussi A venir me parler sur Insta Ou même Snapchat Et me claquer Votre petit retour Par rapport à ce Zeus Sur ce je vous fais A tout de suite Gros bisous C'était Théo Prenez soin de vous Ah oui Pour ceux qui disent Que c'est rose Oui c'est le Diner Ladies Eurotruck Il s'était trompé Dans la couleur Mais il est bien